Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est une joie pour moi et un privilège pour nous tous d'être encore dans la maison du Seigneur ce matin. Il nous a fait grâce que son nom soit encore béni et magnifié au nom puissant de Jésus. Je vous invite alors à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 12. Nous allons lire le premier verset. Nous allons lire le verset 37, Jean 12, 37. Je lis, il est dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et les autres versets que nous allons lire, on reste toujours dans le livre de Jean au chapitre 12. Nous allons lire les versets 42 et les versets 43, où il est dit, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. » Au verset 49, il est dit, « Car moi, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle, les choses dont moi je dis, je les dis comme le Père m'a dit. » Amen. Bien aimé, ce matin, nous allons donc nous entretenir sur le thème suivant, « L'incrédulité des Juifs et la révélation de Jésus ». On se rappelle que le thème trimestriel de cette année, c'est bien la révélation de Jésus-Christ et le règne de Dieu. Donc, nous restons toujours dans cette vision. Alors, les passages que nous venons de lire dans le livre de Jean au chapitre 12, nous montrent trois faits mangeurs. Le premier point qu'on peut relever, on nous dit que Jésus, dans les premiers versets du chapitre 12, on nous a dit que Jésus a rendu visite à Lazare dans sa famille à Bétanie. On trouve ça au début, les premiers versets du chapitre 12, et le même Lazare qu'il avait ressuscité. Le fait que Jésus avait ressuscité Lazare, beaucoup de témoins qui étaient présents ont fait circuler dans le pays que Lazare a été ressuscité. Ainsi, une foule nombreuse est venue à Bétanie pour constater qu'effectivement, que Lazare était vivant, mais également pour voir Jésus. Un autre fait important également que nous pouvons noter, on dit que de nombreuses personnes également, ayant entendu ce témoignage et qui avaient appris que Jésus devait se rendre à Jérusalem, se sont précipités à l'entrée de la ville pour lui rendre un hommage de ce qu'il avait fait. Et enfin, un autre élément que j'ai retenu, il se trouvait également des Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et ayant appris également que Jésus devait venir à Jérusalem, devait quitter Bétanie pour venir à Jérusalem, ils ont cherché à voir Jésus à travers deux de ses disciples. Donc, bien aimé, avant de parler à proprement de l'incredulité des pharisiens dont je vous parlais, permettez-moi d'abord de parler des miracles. En effet, il est dit que, avant, il est dit que Jésus accomplissait des miracles. Bien que ces miracles soient faits, beaucoup de Juifs, et notamment les pharisiens, ne croyaient pas à Jésus. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler de Jésus, je veux parler de ceux qui ne sont pas chrétiens. Et ceux aussi qui ont l'habitude d'avoir cette culture, de lire la Bible, nous savons tous que Jésus a l'habitude de faire des miracles qui drainent des foules. Alors, parmi les miracles que Jésus faisait, bien sûr, nous en connaissons, mais je vais citer le miracle, ou son premier miracle, là où il a transformé l'eau en vin au mariage de Cana. On peut trouver cela dans le passage de Jean 2. Je pense que c'est tout le chapitre 2. Ensuite, on peut parler également des délivrances démoniaques qui faisaient auprès de ceux qui souffraient de ces maladies. D'autres miracles également qu'on peut citer que Jésus opérait, c'est le fait de guérir les malades. En effet, Jésus a eu à recouvrir la vue des aveugles et des sourds muets ont entendu. Et lorsque nous continuons encore à propos des miracles, on constate que dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus, Dieu faisait également des miracles. Et parmi ces miracles, on peut également citer le fait que, quand les Jésus-Christ étaient en Israël et devaient quitter pour aller vers la terre, à la terre promise, ils devaient traverser la mer rouge. Et Dieu a fait un miracle en faisant diviser la mer en deux. Un autre miracle également qu'on peut citer dans le livre de Exode 13, 21, « Dieu, pendant la traversée du désert, Dieu guidait également ses enfants, les Israélites, la nuit à travers une colonne de feu et la journée avec une nuée. » J'ai fait ces deux points des miracles que Jésus faisait et les miracles que Dieu faisait également parce qu'il y a un point commun qui se dégage entre Dieu et Jésus-Christ. Il faisait donc des miracles, ce qui confirme que Jésus a une connaissance du Père et Jésus avait sa puissance parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de faire des miracles. Les miracles, donc, on peut dire, sont d'ailleurs des signes extraordinaires d'origine surnaturelle que, bien sûr, la raison humaine ne peut pas comprendre. Et ceux qui ont, je dirais, l'esprit cartésien, nous diront qu'ils ne croient pas généralement aux miracles parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ça. Donc, un miracle, si un miracle arrive à avoir une explication humaine, il s'agira bien sûr d'un fait scientifique ou qui démontre que c'est un tour de magie. Autrement dit, les miracles sont toujours surnaturels. Donc, les quelques miracles que nous venons de citer, nous voyons qu'à travers ces miracles, le nom de Dieu, le nom de Jésus a été glorifié. Et ces miracles également avaient pour but de faire connaître la gloire de Dieu, sa puissance et son amour envers les hommes et nous convaincre bien sûr que Jésus-Christ est son Fils. En plus des miracles, on peut ajouter les prophètes, des gens qui ont eu par avance, avant la naissance de Jésus, donner des signes auxquelles on pouvait reconnaître Jésus, le Fils de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de doute. En effet, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, Ésaïe a annoncé effectivement la naissance de Jésus. Il est dit, voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe a également encore annoncé au chapitre 35 du verset 5 au verset 6, on trouve également qu'Ésaïe a parlé des miracles que Jésus devait faire, bien avant la naissance de Jésus. Il est dit, les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteurs marcheront droit et la langue des muets sera déliée. Un autre prophète qui a parlé également de Jésus, il s'agit de David qui parlait des souffrances de Jésus au Somme 27, verset 7. Alors, nous avons parlé des miracles, nous avons parlé des prophéties qui ont été dites sur la naissance de Jésus, ses œuvres et sa mission. Maintenant, on va parler de témoignage de Jésus. Quand Jésus également a commencé son ministère, ses œuvres parlaient d'elles-mêmes. En effet, lorsque nous lisons dans le passage de Jean, au chapitre 7, verset 46, il est dit qu'à l'âge de 12 ans, il prononçait des paroles qui émerveillaient les gens. Et d'ailleurs, les gens disaient qu'un homme n'a jamais parlé comme cet homme, alors qu'il avait 12 ans. Également, on peut, parmi ceux qui ont témoigné et qui ont vu Jésus, parmi ses contemporains, on peut parler de Nicodème également, qui était un docteur de la loi, mais qui est parti voir Jésus notamment parce qu'il a reconnu sa divinité. Alors, la vie de Jésus a accompli exactement toutes les prophéties qui ont été annoncées à son sujet. Les miracles ont témoigné également qu'il est le Messie. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient l'incrédulité des Juifs par rapport à Jésus ? Et pour répondre à cette question, nous savons très bien que même les Juifs et les responsables religieux ont assisté de bout en bout tout ce que Jésus faisait. Même s'il n'était pas présent, le peuple, certaines personnes se chargeaient d'aller les informer « Ah, Jésus a fait tel miracle, il y a tel prodige qui a été fait. » Donc, les raisons de l'incrédulité de ces responsables religieux ou de ces pharisiens ou de certaines personnes qui n'étaient pas responsables aussi, on peut citer, on peut trouver plusieurs raisons, mais j'ai trouvé, par exemple, ces raisons, la jalousie envers Jésus. Parce que tout simplement, quand Jésus faisait des miracles, les foules, ça drainait des foules, les gens venaient et constataient ce que Jésus a fait et beaucoup de personnes, effectivement, ont bénéficié de ces miracles. Donc, on peut dire, comme on le dit aujourd'hui, que la cote de popularité de ces pharisiens baissait, ce qui a entraîné, alors, une jalousie. Jésus disait également qu'il était roi. Effectivement, un roi règne sur un peuple et sans ce peuple, les autres n'étaient rien. Un autre, ce qu'on peut ajouter encore, parmi ces raisons, Jésus enseignait avec autorité. Mais surtout, son enseignement donnait la vie. Son enseignement éclairait la vie de cette population. Ces enseignements, ces paroles, repondaient aux besoins de leur cœur. Que justement, ces responsables n'arrivaient pas à satisfaire ni à répondre à certaines questions que justement, souvent, il leur posait par rapport à l'existence de Dieu ou certains phénomènes ou faits qui se passaient dans la société. Aussi, les enseignements donnés par Jésus, nous avons vu que Jésus se basait beaucoup sur des paraboles. Et ces paraboles étaient tirées de leur vécu quotidien. Et ça leur permettait, ça permettait aux gens de comprendre effectivement le royaume de Dieu. Et Jésus leur disait, « Moi, mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus, en plus de tout ce que nous avons cité, ce qui est important encore, Jésus pardonnait les péchés. En pardonnant les péchés de ces gens, Jésus les libérait d'un lourd fardeau. Jésus, il ne vivait plus dans la culpabilité. Amen. Alors, je continue à donner toujours les raisons pourquoi les pharisiens et certains juifs ne croyaient pas en Jésus. Cette jalousie s'est transformée en haine. En effet, Jésus affirmait qu'il était Dieu. Et on peut trouver ça dans le passage de Jean 8 au verset 58. Les pharisiens et les juifs n'ont pas supporté ça. Également, quand il guérissait les malades, ça pouvait être des jours ordinaires. Mais Jésus guérissait les malades également le jour du sabbat. Alors que nous savons comment le sabbat est un jour sacré pour ces personnes. Alors, ils ont commencé à dire que Jésus blasphème, Jésus violait le sabbat. Alors que non, Jésus savait bien ce qu'il faisait. Pour Jésus, le témoignage de la charité de Dieu passait avant l'observance matérielle du sabbat. En effet, le fait que Jésus guérissait les gens le jour du sabbat ne veut pas dire qu'il ne respectait pas le sabbat. Mais il montrait aux gens que Dieu pouvait guérir les personnes, bien que ce soit un jour qui lui est consacré, le jour du sabbat. Et nous pouvons effectivement voir qu'à travers cela, Jésus témoignait de l'amour de Dieu envers ces personnes. Et nous pouvons trouver également cela dans le livre d'Éphésiens 2, 4, où il est dit, « Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il nous a aimés. » Donc, Jésus se distingue parfaitement et totalement de ses maîtres religieux par l'amour qu'il témoignait auprès de cette population. Un autre aspect également qu'on peut ajouter, c'est le manque d'humilité qui empêchait également ces pharisiens et ces juifs de reconnaître, d'accepter Jésus comme le Messie. En effet, ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Et ils savent très bien qu'aucun homme ne peut faire ce que Jésus a fait s'il n'avait pas la puissance de Dieu. En effet, on peut également voir dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 38, que Jésus avait pleinement l'esprit de Dieu. Dieu a accordé son esprit à Jésus sans mesure. Donc, Jésus avait cette puissance, cette autorité que Dieu lui donnait pleinement pour accomplir les actes qu'il faisait. Les pharisiens, après avoir vu un autre aspect que je veux ajouter, les pharisiens, après avoir vu la résurrection de Lazare, sont partis pour le tuer. Et on trouve cela dans le livre de Jean, au chapitre 11. Alors que par ce miracle que Jésus a accompli, en ressuscitant Lazare, Jésus montrait qu'il était la vie. Et il donne la vie à qui qu'on croit en lui. Mais je me suis dit, même si ces pharisiens, ces personnes arrivaient à tuer Lazare, est-ce qu'ils pouvaient arrêter la progression de la bonne nouvelle? Ils ne peuvent pas. Parce que personne, aucun être humain, ni aucun esprit peut s'opposer à la volonté de Dieu, ne peut s'opposer à l'œuvre de Dieu. Ils pouvaient bien tuer le corps, la chair, mais ils ne pouvaient pas tuer l'Esprit de Dieu qui agissait déjà et qui avait déjà fait de grands témoignages et d'ailleurs même qui avait fait des conversions. Amen. D'ailleurs, Jésus a dit à ces pharisiens, si vous ne vous répentez pas, si vous ne changez pas de conduite, on trouve cela dans le passage de Matthieu 3, 9. Alors, même à partir des cailloux, Dieu peut ressusciter des descendants à Abraham. Donc, la conduite des pharisiens révélait l'état de leur cœur. Ce cœur méchant, mais ils refusaient de se convertir. Ils marchaient donc selon la chair et nous connaissons les œuvres de la chair. Leurs œuvres étaient manifestes et effectivement, on peut voir dans le passage de Galates 5, 19, où l'apôtre Paul nous donne les œuvres de la chair, qui sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la mangie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, dont je vous avais parlé, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Alors, en plus de la résurrection de Lazare, qui a honoré le nom de Jésus, qui a glorifié le nom de Dieu, Le nom de Jésus et de Dieu ont été encore glorifiés quand Jésus faisait son entrée à Jérusalem. Personne n'a appelé la foule. Elle est venue d'elle-même. Ensuite, le nom de Dieu a été glorifié et Jésus, quand encore Jésus, quand les Grecs cherchaient à voir Jésus, il a demandé à son Père, il a demandé à Dieu, il est temps de glorifier son nom. Et effectivement, le nom de Jésus a été glorifié. Alors, on peut dire que la jalousie, la haine et l'orgueil ont conduit donc les pharisiens et certains juifs à un aveuglement spirituel et n'ont pas accepté croire en Jésus. Actuellement encore, le même problème se pose, l'incrédulité. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, plein de gens ne croient pas en Jésus. Mais lorsque nous écoutons, généralement, les gens disent « Je crois en Dieu ». On se pose la question « Est-ce que quelqu'un peut croire en Dieu sans croire en Jésus ? » Évidemment que la réponse est non. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui. Donc aujourd'hui encore, nous avons ce même problème qui se pose, le fait que les gens ne croient pas en Jésus. Et je vais donner un exemple où je connais à peu près les statistiques de mon pays, le Burkina. Je sais que le nombre de gens qui ne croient pas en Jésus dépasse les chrétiens. Donc, il y a un problème qui se pose. Alors, aujourd'hui encore, si les hommes continuent à rejeter Jésus-Christ, c'est toujours par orgueil. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait de longues études. Chacun se dit, beaucoup se disent « Libre penseur ». J'ai l'esprit cartésien. Donc, ils se considèrent trop intelligents pour accepter la parole de Jésus. D'autres même ont le courage de dire que c'est une fable. Une fois, j'ai eu une discussion avec un responsable et je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, « Mais pourquoi vous ne priez pas ? Priez Jésus, il va intervenir dans votre vie. » Il m'a dit, « Mais Mme Nittier, tu oses dire que je ne crois pas en Dieu ? » J'ai dit, « Non, avec tout le respect que je vous dois, je sais que vous croyez en Dieu. Mais lorsque vous allez donner votre vie à Jésus, il m'a dit également que je veux des adeptes. » J'ai dit, « Non, je ne veux pas des adeptes. Je veux que tu aies une autre vision de Dieu si tu donnes ton cœur à Jésus. » Je sais, tu dis que tu crois en Dieu, c'est vrai. Je ne peux pas trop discuter, mais je sais que si tu donnes ta vie à Jésus, si tu crois en Jésus, tu auras une autre vision de Dieu que tu avais avant. Mais par orgueil, eh bien, beaucoup de gens ne le font pas. Également, une autre raison qui amène les gens toujours à ne pas croire en Jésus aujourd'hui, c'est le fait que les gens sont riches. Ils pensent parce qu'ils doivent leur réussite à eux-mêmes et peuvent vivre sans le Seigneur. Pourtant, même avec toutes les richesses du monde, on a toujours, on a besoin de Dieu pour que notre bonheur soit parfait. On a besoin de Jésus-Christ dans notre vie pour que notre bonheur soit parfait. Également, comme nous l'avons vu dans le chapitre 12 de Jean, il y avait des responsables, des pharisiens qui croyaient en Jésus. Mais par peur d'être expulsés de la synagogue, ils ont préféré se taire, se cacher. effectivement, de nos jours, beaucoup de gens, certaines personnes croient en Jésus parce que dans nos pays, nous voyons des non-chrétiens qui viennent vers les chrétiens qui leur disent « S'il vous plaît, intercédez pour moi auprès de votre Dieu. » Nous savons que Jésus-Christ peut faire des miracles. Nous savons que Jésus peut changer ma vie. Mais ils n'osent dire publiquement qu'ils croient en Dieu toujours par peur d'être expulsés ou bien d'être marginalisés par leurs amis. Ils croient en Jésus, mais ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur d'être marginalisés. Ce que nous pouvons dire encore, Pierre a dit que sujet, que ceux qui s'engagent dans un processus de croissance quand on a goûté le Seigneur, on doit s'engager dans un processus de croissance quand on a goûté le Seigneur. On peut trouver ça dans le passage de 1 Pierre 2 au verset 3. Un autre fait qu'on peut encore ajouter, qu'on peut citer toujours dans notre monde d'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui, bien que vénant à l'église, ont honte de confesser l'évangile. Ils ont honte de confesser leur foi. Quand ils sont dans le milieu chrétien, aucun problème, le problème ne se pose pas. Mais quand ils sont dans un milieu avec des amis ou dans leur famille qui n'est pas chrétien, ils n'osent pas parler de leur foi. Également par peur d'être rejeté ou d'être marginalisé. Jésus nous dit que celui qui a honte de lui, lui également, il aura honte de cette personne quand il viendra dans la gloire de son père. Donc, nous n'avons pas à rejeter la parole de Dieu parce qu'elle est vie. Nous n'avons pas à avoir honte de confesser notre foi parce qu'elle est en nous et nous voyons également les conséquences, ce que Jésus nous a dit. Il aura également honte de nous. Or, Jésus-Christ a amené l'oreille de Dieu parmi nous, parmi les hommes en se révélant. et c'est aux chrétiens d'aujourd'hui de révéler Christ aux hommes. D'où la mission à l'effet de toutes les nations mes disciples. Nous sommes appelés à les témoigner Christ et non à avoir honte de Christ, non à cacher notre foi. Amen. Alors, face à l'incrédulité et au rejet de sa parole, Jésus a affirmé publiquement, d'ailleurs, c'est dans le passage que nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 12, du verset 49 au verset 45, il est dit, Jésus dit, je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler. Je sais donc que son commandement est la vie éternelle. Amen. Bien aimé, nous savons que par la foi, c'est par la foi que nous savons que Dieu existe et nous savons également, on nous a dit dans les Écritures que Dieu est esprit. Effectivement, personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils qui était auprès de lui et c'est Jésus qui est venu nous révéler Dieu. Mais nous constatons que Dieu s'est toujours révélé aux hommes la nature nous parle de Dieu. Nous savons que cela n'est pas l'œuvre de mes dons. Effectivement, ensuite, on peut dire que Dieu a parlé toujours aux hommes à travers les zéros de la foi, les ancêtres. Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu s'adressait à Adam et à Ève. Il s'entretenait avec eux. Mais la relation fut brisée quand ils ont désobéi. Ensuite, Dieu a parlé à Noé et quand il a construit son arche, on le traitait de fou. Dieu a parlé à Moïse et Moïse était fatigué de ce peuple et une fois, il a dit au Seigneur, parle directement toi-même à ton peuple parce qu'ils sont durs. nous avons le cas de Myriam et de Aaron qui se plaignaient de Moïse lorsqu'il a pris sa femme. Mais Myriam a été frappée de lèpre. Et on a vu également précédemment que quand ils traversaient le désert, les Israélites se plaignaient. Dieu lui-même a reconnu je pense dans un passage d'exode et de nombre que malgré que j'ai fait des miracles pour ces gens je les ai fait du bien ils continuent de me désobéir mais ce peuple est un peuple difficile il a le cou roi alors Dieu a envoyé son fils lui-même Dieu dit regardez tout ce processus que j'ai fait j'ai parlé je vous parle à travers la nature j'ai envoyé des prophètes vous n'avez pas cru Dieu dit si c'est le cas je viens moi-même et Dieu on trouve ce passage dans le livre de Jean dans le prologue de Jean au chapitre 1 où il est dit qu'au début la parole existait elle était auprès de Dieu et elle était Dieu et cette parole fut chère cette parole Dieu a s'est incarnée à un homme en la présence de Jésus Christ et il est venu habiter parmi nous pour nous révéler réellement qui il est pour nous révéler également sa pensée alors je tire vers la conclusion et pour dire que Christ a fait son oeuvre Christ est venu nous révéler Dieu il a accompli sa mission il nous a montré et révélé le Père qui lui-même nous a révélé le Fils en accompagnant les paroles par des miracles Christ en nous passant le témoin nous a donné le Saint-Esprit qui nous révèle qui est le Christ il nous appartient donc de continuer l'oeuvre tout comme le Père était avec le Fils Christ a promis d'être avec nous tous les jours tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre et il lui a donné le Saint-Esprit et nous savons que les trois sont d'accord travaillent ensemble ils continuent leur oeuvre à travers nous les chrétiens donc nous sommes appelés à continuer à annoncer l'évangile pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ puissent changer de vie à travers ce que nous leur dirons que le Seigneur vous bénisse calvin let's go yeah this song right here we coming out past never again s'il n'a c'est qu'elle ait s'il